Nous sommes avec Nathalie Lévin, vous êtes présente ici au Salon du Vin et du Livre. Première fois que vous venez ici à Saumur ? Absolument, première fois ici et j'espère pas la dernière. Formidable accueil, formidable au site, Saumur tellement charmante. Et puis des participants très agréables, curieux, ouverts. Joli échange, un joli week-end d'échange et de sourire. Un mot sur le livre, pouvez-vous vous présenter ce livre qui est vraiment d'actualité ? Oui, ce livre effectivement c'est un peu notre histoire à tous demain. C'est qu'on est face à une population vieillissante en Occident. Moi j'ai eu l'attitude pour, c'est aussi une chance, de pouvoir m'occuper de ma grand-mère très vite. J'ai eu une sorte de coup de foot mutuel et aujourd'hui, elle a 99 ans et demi, je continue effectivement à être très proche d'elle et à être chez elle tous les matins. Je travaille de son domicile pour pouvoir passer du temps avec elle et pour la maintenir en activité intellectuelle et sur le plan cognitif. C'est tellement important de les inclure dans nos vies. Voilà donc c'est effectivement mon quotidien. Et puis alors j'aime bien, c'est touchant, c'est certainement votre grand-mère et puis vous petite, non ? Sur la photo de coupe ? Oui c'est ça absolument. C'est ma pomme avec ma mamie. C'est vraiment nous deux dans notre... J'allais dire qu'aujourd'hui on pourrait presque faire la même photo. Mais c'est touchant, on voit déjà le rapport. Oui, il y a une fusion très évidente très tôt et ça ne se dément jamais. Au fil des ans, la complicité reste intacte, etc. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui ce lien qu'on a tissé elle et moi, il persiste. J'allais dire qu'il est vraiment propre à nous deux. Elle a d'autres petits-enfants, voilà. Mais nous deux, il se passe quelque chose de singulier. Justement, comment vous avez eu l'idée de faire ce livre ? En fait, j'avais besoin de mettre à l'écrit, à la fois cet amour, à la fois cette relation, à la fois cette intimité. Parce que j'avais peur d'une certaine manière de me perdre, que la mémoire à un moment efface des moments avec elle, des échanges avec elle, des échanges aussi bien, j'allais dire, oraux que des gestes ou des choses comme ça. J'avais besoin de l'inscrire dans le marbre et je me suis dit que c'était peut-être en l'écrivant effectivement que je pouvais l'inscrire aussi dans une forme d'éternité. Est-ce qu'elle a lu ce livre ? Non, elle ne peut pas le lire. Elle n'est pas en mesure de le lire parce qu'elle est trop âgée. Mais elle a suivi toute l'écriture, toutes les étapes et on a échangé régulièrement. Et elle a suivi toutes les émissions qui en parlent, etc. Et qu'est-ce qu'elle en prend justement ? Elle était très contente. Elle l'a vachement dynamisée. Elle s'est retrouvée dans le gala, dans Paris Match. Michel Drucker est venu la voir. Ça lui a donné une sorte de coup de fouet, voilà. C'est un cadeau commun. C'est un livre écrit pour moi à quatre mains et c'est un cadeau commun. Je pense qu'elle m'a fait le cadeau de sa bonté, de sa générosité, de sa richesse, de tout ce qu'elle est. Et peut-être que je lui fais aussi d'une certaine manière un cadeau au quotidien quand je suis avec elle en fait. Quand je lui donne l'impulsion quotidiennement et que je l'intègre dans ma vie et dans ma vie de femme active de 40 ans. Ça n'a pas pu être facile de faire ce livre. Il y avait peut-être des émotions ? Oui, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai commencé, j'ai arrêté, je me suis reprise. J'avais très peur aussi de l'impudeur. J'avais beaucoup d'angoisse vis-à-vis de ça. Je ne voulais pas tomber dans le pathos. J'étais très frileuse. En plus, je viens de l'information. Ce n'était pas du tout mon territoire, l'émotion. Je ne savais pas comment le faire sans vous blesser peut-être ou trop dévoiler par rapport à ma famille, etc. Et puis finalement, ça s'est décanté. À part ce livre, alors l'actualité de Nathalie Bébé ? C'est un deuxième qui est en cours d'écriture, dans lequel je fais témoigner un certain nombre de personnalités sur leurs grands-parents. Et puis une adaptation de celui-ci, Courage au cœur et sa côte, en télévision, pour un unitaire en télévision. On est en cours d'écriture. Et puis une quotidienne sur Canal+, en aparté, qui est une émission qui existait dans les années 2000, qu'on a remis à l'antenne il y a 15 jours à peu près, qui est une quotidienne formidable. Un écrin, une émission cocon, dans laquelle je reçois une galerie de personnalités extrêmement populaire, de Clara Luciani à Tony Parker, en passant par Guillaume Canet dans quelques jours, ou Carla Bruni. C'est un formidable programme que j'affectionnais et que je suis très contente d'incarner. Il y a aussi des moments d'émotion. Oui, bien sûr. Les invités sont extrêmement généreux. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est aussi de les amener sur des territoires où on les voit moins, sur le territoire de l'intime. Et c'est formidable quand ils se dévoilent. Et c'est de jolis moments d'émotion et de partage, absolument. Merci Nathalie. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada